Les 8h18 Nico Saliéguès Et le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, votre invité Audrey Caspomart Bonjour Laurent Berger Bonjour Alors tout à l'heure, dernière conférence du grand débat avec les corps intermédiaires à commencer par la CFDT Vous avez apporté un programme avec 66 propositions plus une alliance avec Nicolas Hulot Alors Emmanuel Macron et Edouard Philippe sont-ils plus attentifs aujourd'hui à ce que vous dites ? D'abord ce pacte il est avec 19 organisations syndicales, associatives Ça vous donne encore plus de poids, donc ils sont plus attentifs ? En tout cas dans les conférences qui se sont déroulées lundi je ne sais pas s'ils sont plus attentifs mais on a bien vu que ça avait du poids de porter ensemble des propositions constructives c'est-à-dire que cette démarche elle se veut constructive et pas oppositionnelle et donc vous savez il n'y a que ceux qui feront des propositions qui ont des chances d'être entendus et c'est ce que nous avons voulu faire Comment vous vous êtes retrouvé d'ailleurs avec Nicolas Hulot ? Qui a fait le premier pas ? Non, on s'est retrouvé avec la fondation Nicolas Hulot, avec la France Nature Environnement, avec la mutualité ça fait depuis 2015, les attentats de Charlie Hebdo que nous avons créé un collectif qui s'appelait les places de la République pour travailler ensemble et régulièrement nous intervenions ensemble et là nous avons décidé de le faire face à l'urgence écologique, à l'urgence sociale Laurent Berger, vous demandez à ce que vos 66 propositions soient examinées à part ou vous acceptez qu'elles soient noyées dans l'océan des 1,5 million de contributions au Grand Débat ? Mais ça fait partie de notre contribution au Grand Débat on ne demande pas de statut particulier c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte que 19 organisations ont fait ce choix de faire des compromis entre elles pour faire des propositions constructives qui sont assez complètes on souhaite maintenant qu'elles soient mises sur la table mais il peut y en avoir d'autres il n'y a aucune exclusive demandée de notre part mais il faut écouter ce qu'on a voulu dire ce qu'on présente nous c'est une vision d'un projet, d'une société qui allie son urgence écologique son nécessité écologique avec le besoin de réduction des inégalités Vous proposez par exemple un retour de la taxe carbone plusieurs ministres y étaient d'ailleurs favorables mais Emmanuel Macron a dit non du coup le débat est clos ? Non, le débat ne sera jamais clos sur la taxe carbone si on veut lutter contre le réchauffement climatique le débat ne sera jamais clos sur la fiscalité écologique et sur la nécessité d'avoir une fiscalité qui à la fois oriente les comportements des citoyens des entreprises, des collectivités et en même temps redistribue pour aider ces changements de modèles Mais ce et en même temps Emmanuel Macron ne l'entend pas pour l'instant il n'en veut pas donc c'est clos ? Non, ce n'est pas clos ce ne sera pas clos si on veut s'inscrire vraiment dans la transition écologique Pareil pour la création d'une nouvelle tranche d'imposition pour les plus riches certains membres de la République en marche y étaient pourtant favorables mais Bruno Le Maire ici même a dit non ça veut dire que ce débat aussi est clos ? Il ne peut pas être clos vous savez parmi les choses qui se sont exprimées et on le voit bien dans les débats y compris que ceux que nous avons organisés à la CFDT que la question de la répartition des richesses d'une fiscalité plus juste elle est au cœur des problématiques qui ont été soulevées et qui sont soulevées par les citoyens Le gouvernement a pas l'ouvert à cette idée ? Oui mais il faudra y répondre parce qu'on a bien vu que ça a créé un point de crispation très très fort cette histoire de l'ISF versus des efforts demandés aux plus fragiles et bien il faut qu'on puisse y répondre différemment et pour ça il faut avoir un effort fiscal plus important des plus hauts revenus notamment des revenus du capital donc c'est des questions qui sont encore sur la table Edouard Philippe, Laurent Berger Edouard Philippe a déjà prévenu que les Français risquaient d'être déçus par le résultat du grand débat ça prouve qu'on a un Premier ministre honnête et lucide ? Je ne doute pas qu'il soit honnête Et c'est qu'il n'a pas les moyens de financer les revendications des Français Hier il y avait au Comité économique et social et environnemental un avis qui a été rendu très très bon sur les propositions du CESE à partir d'un panel citoyen et le Premier ministre a réagi je l'ai senti ouvert ouvert à des champs du possible en termes de compromis sur un certain nombre de questions Ouvert, mais il sait qu'il n'a pas les moyens de financer toute la revendication des Français Il n'y a pas que des questions de moyens il y a une question de mise en mouvement et ce que nous dit c'est les périodes que nous venons de traverser c'est qu'il y a une volonté des Français d'être écoutés et il y a une volonté des Français qu'on leur dise à peu près vers où on veut aller Et vous êtes confiant ? Et là je suis optimiste parce que je suis syndicaliste donc je suis bien obligé de l'être mais je crois qu'on peut se sortir du grand débat en fixant un horizon de là où on veut emmener notre pays vers un pays plus juste et qui s'inscrit véritablement au sein de l'Union Européenne évidemment mais véritablement dans la transition écologique Et là, je dis juste au gouvernement vous avez en face de vous des organisations qui ont fait des propositions qui se veulent constructives et pas oppositionnelles comme on a pu l'entendre constructives et bien faites avec Alors Laurent Berger vous reprochait à Emmanuel Macron de vouloir tout décider mais quand il confie aux partenaires sociaux la réforme de l'assurance chômage vous êtes incapable de vous mettre d'accord avec le patronat On est dans un drôle de système tout de même où chaque jour dans le pays on dit corps intermédiaire démocratie territoriale démocratie sociale laissez-nous faire et quand on donne la main on dit bon bon monsieur c'est dur reprenez-la Et donc il faut qu'Emmanuel Macron tranche Oui mais je me suis déjà exprimé sur cette expression que je trouve malheureuse et pas juste Pourquoi pas juste ? Pas juste parce que l'assurance chômage il y a eu une décision du gouvernement de transférer la cotisation des salariés vers de la CSG c'était le premier coin à un système paritaire le deuxième c'est qu'il y a eu une lettre de cadrage qui a été inscrite dans la loi qui était extrêmement serrée extrêmement difficile Donc c'est la faute du gouvernement qui était faite en septembre cette lettre de cadrage elle demandait 3 milliards d'économies et elle était faite pour en grosso modo qu'on n'y arrive pas et puis il y a eu la crise des gilets jaunes et tout le monde aurait aimé qu'on y arrive mais le coût était parti on n'a pas réussi d'autre acte il n'a pas totalement tort sur le fait que ça interroge les organisations syndicales et patronales là-dessus moi je prends ma part mais il a sa part et donc maintenant ce qu'il faut c'est moi ce qui m'intéresse vous savez c'est que sur l'assurance chômage on a un système d'indemnisation qui ne tape pas les plus fragiles et je crains que ce que prépare le gouvernement c'est de taper les salariés les plus précaires et qui bénéficient du régime d'assurance chômage parce qu'ils subissent malheureusement la précarité concernant les retraites et la difficile réforme des régimes spéciaux la mise en place d'un régime universel voulu par Emmanuel Macron implique de remettre à plat les avantages à accorder à certaines catégories vous y êtes prêt ? le gouvernement n'est pas si loin que ça de vous ? mais l'universalité c'est pas l'uniformité ça veut dire qu'on peut avoir une base de calcul de la retraite de chacun qui soit commune mais avoir des spécificités il existe des spécificités aujourd'hui quand on a un métier pénible par exemple on a mis en place ce compte pénibilité qui a été tant décrié et quand on donne l'exemple des conducteurs de la SNCF qui partent à la retraite à 52 ans ça me fait marrer je vous le dis franchement parce que s'ils partent à 52 ans ils ont une retraite minime et donc il n'y en a pas beaucoup qui le font c'est ça qu'il faut dire c'est qu'au bout d'un moment on vit avec des schémas des représentations ça permet d'avoir quelques coupables qu'on désigne au peuple mais c'est faux en fait donc avec le gouvernement vous n'êtes pas si éloigné que ça dans la réforme des retraites c'est nous, c'est pas de mettre fin à des spécificités professionnelles c'est de regarder comment elle est fait évoluer dans le cadre d'un régime universel Laurent Berger la CFDT n'a pas la réputation de faire grève à tout prix est-ce que vous soutenez la grève pour le climat prévu vendredi et l'action de samedi ? Oui moi je me réjouis que les jeunes se mobilisent sur la question climatique c'est une vraie question de sens d'humanité donc je trouve ça très bien qu'il y ait une réaction de la jeunesse et samedi je serai dans la rue pour la marche pour le climat la CFDT appelle parce que c'est un enjeu social, économique mais surtout d'humanité Et Jean-Michel Blanquer a une bonne idée de proposer d'organiser des débats sur le climat dans les lycées ? Vous savez à chaque fois qu'on propose de faire appel au débat avec les jeunes à l'intelligence collective c'est plutôt une bonne idée les conditions de mise en oeuvre c'est à avoir dans chaque établissement je ne sais pas si ça marche comme ça juste sur une injonction mais peu importe en tout cas c'est plutôt une bonne idée le SGEN CFDT qui est nos représentants de l'éducation nationale avait proposé d'ouvrir des espaces de débat sur la question climatique auprès des jeunes donc c'est plutôt une bonne chose Merci Laurent Berger